Bonjour mes chers amis, mes chers élèves, je suis très heureux de vous retrouver avec vos leçons de langue française. Cette fois, après les leçons de communication de la 6ème année, maintenant je vais faire avec vous des leçons de lecture. La lecture est très importante ici. On va faire des textes, on va essayer d'expliquer les mots difficiles et on va essayer de répondre à quelques questions. Parce que j'ai revécu, il y a des élèves, il y a des étudiants qui n'ont pas arrivé à comprendre le texte et ne pas arriver à comprendre les questions de compréhension. C'est pourquoi je vais vous lire un texte choisi, je vais vous expliquer le vocabulaire, les noms, les verbes, les adjectifs et on va essayer de répondre aux questions de compréhension. C'est parti, alors on va commencer. Premièrement, je vais vous lire le texte. Paris. Paris est la capitale de la France. L'agglomération de Paris compte plus de 10 millions d'habitants. Un fleuve traverse la capitale française, c'est la Seine. Dans Paris, il y a deux îles. L'île de la cité et l'île Saint-Louis. Paris compte 20 arrondissements. Le 6ème et le 7ème et le 8ème arrondissements de Paris sont les quartiers les plus riches. Ils sont situés dans l'ouest de la capitale. Les quartiers populaires comme le 19ème et le 20ème sont au nord et de la ville. Les monuments célèbres, les ministères, le palais de l'Élysée sont situés dans le centre de Paris. Paris est la capitale économique, la capitale politique et la capitale culturelle de la France. La ville compte beaucoup de lieux célèbres dans le monde antique comme la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe et Notre-Dame de Paris. Les musées parisiens aussi sont reconnus. Il y a par exemple le musée du Louvre. C'est le plus grand musée de France. On peut voir dans le musée du Louvre des tableaux magnifiques. Le plus célèbre est certainement la Joconde de Léonard da Vinci. Paris est une ville très touristique. Chaque année, des millions de touristes du monde entier marchent sur les Champs-Élysées. Ils séjournent à l'hôtel louant des chambres, louant des chambres, d'hôtes ou des appartements pour une semaine. Alors, c'est voilà le texte. Mais sinon, je vais vous expliquer quelques mots. L'agglomération. L'agglomération. C'est un nom ici. Habitants. Les habitants. Soukèd. Un fleuve. Un nahr. Traverse. C'est le verbe traverser. Un fleuve traverse. Un nahr. Ou ikhsariqo. Al-assima. La capitale. La capitale. Al-assima. Il y a deux îles. L'île, il y a Al-Jazira. Une île, il y a Al-Jazira. Paris, compte. Le verbe compte, il y a Al-Jazira. Arrondissement. Arrondissement, il y a Al-Daira. Un arrondissement. Il y a Al-Daira. Un quartier. Les quartiers. Un quartier. Sangirier. Il y a Al-Jazira. Les quartiers. Al-Ahyya. Les quartiers. Al-Ahyya. Riche. Il y a Al-Jazira. C'est un adjectif. Populaire. Un quartier. Populaire. Il y a beaucoup de peuples. Le palais de l'Élysée. Le palais. Il y a Al-Qasro. Il y a Al-Élysée. Les monuments. Les monuments. Il y a Al-Maitir. Célébre. Un monument célèbre. Il y a Al-Maitir. Les monuments célèbres. Al-Athar. Al-Maitir. Les ministères. Al-Wizarat. Paris. Il y a la capitale économique. Al-Assemena. L'Irtisadia. Politique. Sia-sia. Culturel. Al-Takafia. Le lieu. Il y a beaucoup de lieux. Célébre. Meshore. Dans le monde entier. في l'Allem. B'ajma. La Tour Eiffel. يعني. Tour Eiffel. L'Arc de Triomphe. Cous. Al-Nasr. L'Arc. L'Arc. Notre Dame de Paris. Seïdette. Paris. Les musées. Un musée. Un musée. Un musée. Un musée. Un musée. Un musée parisien. Par exemple. Le musée du Louvre. Un musée du Louvre. Un musée du Louvre. Il y a des tableaux magnifiques. Le plus célèbre. Il y a des tableaux magnifiques. Un musée du Louvre. Le verbe loué, c'est l'explication des taxes. La prochaine fois, ou bien dans la deuxième réplique, on va essayer de répondre aux questions de compréhension. Alors maintenant, on va essayer maintenant de répondre à quelques questions autour de ce texte. Alors la première question, je vais essayer d'expliquer la question, puis on va essayer de répondre oralement sur la question, afin que lorsque tu veux réviser la vidéo, ou bien répéter la vidéo, tu vas essayer de répondre toi seul sur la question. Première question. Quel fleuve traverse la capitale française ? La fleuve qui traverse la capitale française c'est la Seine. Alors la question العربية, quel fleuve ? Quel, quand tu ases mal, quel, c'est quoi ? Quel, c'est quoi ? Ou, c'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Le fleuve, c'est quoi ? Traverse, le verbe traverser, il y a-tariqo al-asima al-faransiya. La deuxième question. Où sont situés les quartiers populaires de Paris ? Où… Où… Y'ahini… Où avec accent grave… Où… Le verbe situé.. Les quartiers populaires… Les quartiers populaires sont au nord-est de la ville. La troisième question. Il y a combien d'arrondissements à Paris? La quatrième question. Comment s'appelle le tableau de Léonard Da Vinci? Léonard Da Vinci est très célèbre. Elle ou bien il s'appelle la jocante. Maintenant, le deuxième exercice. Répondre par vrai ou faux. Les quartiers riches sont situés dans l'est de Paris. Il y a l'achyeur, 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 le chacune, le chacune, le chacune, le chacune, le chacune, le chacune. Faux. Ils sont situés à l'ouest. Le Louvre est un tableau de Léonard Da Vinci. Le Louvre. Le Louvre est un tableau de Léonard Da Vinci. C'est vrai ou faux? C'est faux. On a vu que le Louvre c'est un musée. Le Louvre est un musée. C'est vrai ou faux? Troisième question. Chaque année, des millions de touristes viennent à Paris. Vrai ou faux? C'est vrai. Il y a des millions de touristes du monde entier marchent sur les champs d'Elysée. Quatrième. Les touristes séjournent uniquement à l'hôtel. Les touristes séjournent. Séjour, à l'hôtel ou bien il y a des chambres d'hôtes. C'est-à-dire qu'il y a des appartements ou des appartements ou des appartements. Alors, c'est fini pour la deuxième réplique. On va continuer avec la troisième réplique. Alors, après les questions de compréhension, je souhaite que vous avez bien compris ces questions. Vous avez essayé de les répondre vous seul. Je vais maintenant ici à faire avec vous des exercices autour de ce texte. Premier exercice, exemple. Grand, la maison. On a l'adjectif grand, kébir, la maison, el menzil. On va former ces deux mots dans une phrase comme ça. C'est la plus grande maison de la ville. C'est la plus grande maison de la ville. Maintenant, haut, la tour. Qu'est-ce qu'on va dire? C'est la plus haute tour. Chers, les magasins. Chers, les magasins. Ce sont les plus chers magasins. Parce que le magasin pluriel, on va utiliser ce sont. Beaux, les quartiers. Ce sont les plus beaux quartiers. Bon, le restaurant. C'est le plus bon restaurant. Alors, deuxième exercice. Pour aller plus loin, chercher sur Internet les informations suivantes. Un, la tour Eiffel est située dans quel arrondissement? Alors, tu vas taper sur Google. Tu vas chercher la tour Eiffel où se trouve. Tu vas le trouver dans le septième arrondissement. Quels sont les lieux les plus visités de Paris? Les lieux les plus visités de Paris, ce sont la tour Eiffel, l'Arc de Triomphe, Notre-Dame de Paris, le musée du Louvre, les Champs-Élysées. Alors, combien de touristes visitent Paris chaque année? Chaque année, chaque année, visite Paris des millions de touristes. Alors, c'est la fin de notre leçon. Je souhaite que vous avez bien compris cette leçon. Et à la prochaine fois. C'était avec vous. Béloéfi, Rachid. Sous-titrage Société Radio-Canada